Salut c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien, et ben voilà, on est dernier jour de l'année, tout 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 dernier jour de l'année, et ben une journée qui va être productive, on va voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti ! Et bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme, bien sûr tu le sais, elle est dédiée à ton indépendance financière, on parle de bourses, d'immobiliers, on parle de comment faire des sous, et puis comment essayer de ne pas faire un certain nombre de boulettes, qu'on est tous parfois amené à faire, ben voilà, moi j'en ai fait un certain nombre, j'en ferai peut-être encore, mais bon j'aimerais essayer d'éviter, voilà, et puis j'essaye surtout de partager mon expérience, notamment avec les membres de ma formation, ça tu le sais ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, donc je vais te faire visiter, on va voir tout ça dans les détails, ma nouvelle acquisition, mon nouvel appartement que j'achète, voilà, donc je vais tout t'expliquer, je vais tout te donner en détail, tout 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 tout, tu vas tout savoir, tu vas tout comprendre, et comme ça, ce sera clair et limpide, à tout point de vue. Alors, il s'agit d'un appartement qui fait une surface de 53 mètres carrés, 53 mètres carrés, c'est en fait, c'est un deux pièces, mais avec un petit renfoncement, enfin, c'est ce qu'ils appellent un T210, il est situé dans une ville qui est assez sympa, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans laquelle j'ai déjà d'autres appartements, et en fait, je connaîtra bien l'immeuble, puisque l'appartement en voie d'un, c'est le lien, donc je connais les, comment dire, les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir sur la bâtisse, sur l'immeuble, etc., le quartier, je le connais déjà, enfin, je connais tout en fait déjà, donc si tu veux, je ne prends pas de gros risques. Cet appartement, en plus, je l'ai bien négocié, puisque on est à un prix de vente, on est à 55 000 en prix de vente, d'accord, pour un appartement de 53 mètres carrés, donc tu vois, on est plutôt, bien, 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 on est à à peine 1 000 balles du mètre carré, un petit peu plus. Alors là-dessus, il y a des frais d'agence qui ne sont pas rien, quand même, parce qu'on est à 5 000 balles de frais d'agence, et tu veux dire, ouais, pour un appartement, c'est pas grand-chose, mais 5 000 balles, quand tu le mets en face, du coup, que ça va avoir, enfin, voilà, tu vois, on est à plus de 10%, tu vois, je trouve que ça fait beaucoup. Non, on est un petit peu moins de 10%, puisque ça vaut 3 000, voilà. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Après, quand tu fais ta négo avec l'agent immobilier, il faut mieux essayer de, d'abord, négocier le rengage, le prix de vente du bien, plutôt que de négocier sa commission. Après, en plus, ils ont des barrens, tu sais, entre, en gros, plus le bien est pas cher, et plus les frais d'agence vont être importants. La commission, ils ont un petit peu, parfois, tendance à se gaver. Après, voilà, ce que je veux dire, c'est que ce que je regarde, c'est la bonne affaire en soi. C'est un appartement qui va être possible de louer 500 euros par mois, tu vois, pour un achat à 60 000. Je te laisse faire les petits calculs, mais tu vois qu'on est bien, 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 bien. Donc, voilà pour le projet. Et là, en fait, je vais à l'agence pour signer le compromis. Alors, ça devait déjà se faire au plat. Ça devait déjà se faire au préalable, et ça n'a pas pu se faire. Et parce que, tu sais, là, avec le Covid et tout ça, les banques, ça devient un peu compliqué. Et finalement, j'ai trouvé une autre façon de le faire. Et voilà. Donc, du coup, j'essaye de l'acquérir parce que le truc de ouf, et c'est ça que je vais te montrer, c'est que là, on est en face de ce que j'appelle, moi, une bébite. D'abord, ce qu'il faut bien te prendre, c'est qu'il s'agit d'un appartement que j'achète en fin de défiscalisation. D'accord ? En fin de défiscalisation, donc, comme je l'ai déjà expliqué, il s'agit d'appartements de biens que c'est des gens qui ont acheté pour refaire de la défisque il y a 10-15 ans, tu vois, un programme de défisque. Ils ont, comment dirais-je, ils ont essayé d'en tirer le bénéfice au maximum en le louant. Seulement, la plupart du temps, comme tu le sais, j'arrêterai de le dire, quand on achète des biens neufs comme ça, avec des programmes en fin de défisque, ce qui se passe, c'est que 95 fois sur 100, tu vas payer le bien plus cher que la valeur normale qu'il y a sur le marché. Donc, ce qui se passe, c'est que au moment de la revente, tu te rends compte que ça ne vaut pas le prix que tu l'as payé. c'est tout. Et ça peut aller, c'est pareil, les prix de vente comparés au prix d'achat quand c'est du neuf, ça peut aller du simple au double. On est carrément dans des ratios comme ça, de l'ordre du simple au double. Donc là, ça peut faire mal. Là, ici, je te montrerai, quand j'aurai l'acte, tous les détails. Mais là, en gros, c'est un appartement qui a été acheté 100 000 balles. Et que j'achète 55 000, allez, disons 60 avec les frais d'agence, là-dessus, tu rajoutes des frais de notaire, 11%, donc on va dire 5 800 balles, on a calculé à la grosse, je ne sais plus comment on a fait la simulation, des calculs de frais de notaire, 5 800 balles. Bon, ben voilà, ce que tu veux que je te dise, c'est un truc qui va être facile à louer, d'autant que je vais le rénover gentiment. Ce que j'ai fait, ce que j'ai demandé, c'est à ce qu'au moment de la signature du compromis, c'est-à-dire là, bon, ici, je suis en train d'y aller, je puisse avoir tout de suite les clés. Donc, ils vont me donner les clés et je pourrais de cette manière commencer à faire la peinture. Alors, normalement, j'en recommande toujours de sous-traiter, tu vois, parce que, voilà, on a autre chose à faire de notre temps plutôt que de faire des travaux ou de la peinture. Et là, en fait, le truc, c'est que je sais que je vais aller aussi vite à le faire moi-même parce qu'il n'y a rien à faire. Ce qu'il y a à faire, tu vas voir, c'est un gros nettoyage parce qu'il est dégueulasse l'appartement, un gros coup de blanc partout. Il faut également changer les robinetteries dans la salle de bain et dans la cuisine. Pour les robinetteries allemandes, il va falloir que je les commande sur Internet. Également, la cuisine, tu sais, les kitchenettes, machin, moches, ça, il faut les dégager. Toujours retenir les éléments les plus importants dans un appartement pour un locataire, ce qu'il va regarder, c'est la cuisine et la salle de bain. Et puis, la chambre, que ce soit nickel, mais là, en l'occurrence, tu vas voir, il n'y aura pas besoin de poser de parquet puisque j'ai cité des moquettes qui ont déjà été remplis par du balatome. Voilà, on va faire, je vais aller vite signer mon compromis parce que je suis à la bourre. Ce qui est cool, c'est que je vais avoir les clés tout de suite. Donc, l'agent, ils me disaient, ouais, mais alors du coup, vous prenez le risque, si jamais il y a la mairie qui va présenter l'appartement, vous aurez des travaux entre guillemets pour rien. avant qu'ils arrivent à... Je ne sais pas que ce n'est pas possible, ça peut arriver, mais c'est quoi ? Oui, je suis prêt à prendre le risque. En fin de compte, l'avantage de ce truc-là, c'est que dès que la vente sera faite, j'aurai un bien qui sera complètement prêt à être loué. C'est-à-dire qu'à l'instant, voire même avant, il pourra peut-être me trouver un locataire. Comme ça, hop, zéro vacances nocatives. Alors, ce qu'il y a d'assez dingue avec ce projet, cet appartement, c'est que j'ai remarqué que juste à côté de mon immeuble, ils sont en train de construire une énorme résidence, enfin, énorme, pas si grosse que ça, mais un gros projet Pinel. Et en fait, j'ai cherché un petit peu plus ce que c'était que ce gros projet de vente en Pinel. Et en fait, il y a des appartements de 42 mètres carrés dont le prix de vente commence à partir de 142 000 euros. 142 000 euros. Je ne sais pas si tu imagines, moi, j'achète un 53 mètres carrés pour 55 000 euros. Donc, pour moi, ça reste une excellente nouvelle. Et puis, pour les futurs acquéreurs de ces Pinel, pas trop. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça, c'est la règle. Quand tu fais de l'immobilier, il faut aller sur place. On n'achète pas de l'immobilier à distance parce que ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train d'acheter leur immobilier beaucoup plus cher que le prix du marché local. Et puis, ça va naturellement faire grimper les prix sur l'ensemble aussi. Donc, ça pourrait me permettre d'ici quelques années de faire une jolie plus-value. Alors, j'avais déjà connaissance au préalable de l'existence de ce projet. J'ai été tombé dessus. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y en avait encore un autre juste à côté. Et cet autre projet, alors là, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? 127 logements avec des commerces qui sont carrément en train d'en faire tout le quartier. Donc, pour moi, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que ça laisse en plus de l'énorme rentabilité des perspectives de plus-value qui sont juste magnifiques. Alors, voilà, typiquement, le genre d'immeuble dans lequel j'aime bien investir. C'est-à-dire, l'immeuble relativement récent. Celui-là, je crois qu'il a quelque chose comme 13 ans, 14 ans maintenant peut-être. Bon, voilà, il n'y a pas de gros, gros problème là-dessus. Peu d'étages, pas d'ascenseur, donc des très, très faibles charges. Un truc pas craignos. Donc, voilà, pour moi, c'est parfait à tout point de vue. dans ma mémoire, il est sale. En fait, c'est ça, c'est le sol qui n'est pas très propre, les peintures qui ont besoin d'être refaites. on a une grande chambre. Enfin, grande, non, elle n'est pas grande. On a une chambre. Ça sent le renfermer un peu avec un beau placard dressing, avec un petit miroir. Là, ici, il faut passer un coup de blanc. Au sol, on a un lino. Tu vois, qui est imitation bois, qui m'a l'air correct. une pièce principale. Une grande pièce principale. Tu vois, les peintures, elles sont vraiment crados. Il faut vraiment un gros, gros coup de blanc. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, ici. Voilà, tu vois. Même la lampe, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Elle est défoncée. Bon, c'est rien, ça, tu vois. Ça, c'est des broutiches. j'ai envie de... Coin cuisine. Bon, voilà. C'est la kitchenette, il faudra la dégager. J'aimerais bien essayer de la revendre. Parce que, bon, voilà, il faut la décrasser en même temps. Regarde, tu vois, je vois, je ne sais pas si je peux récupérer ça, si elle marche encore, éventuellement, ça pourrait être... Le frigo, ça, il faut le récupérer, mais je n'ose même pas l'ouvrir, parce que, regarde, il est débranché, la porte, elle est fermée, ça doit être un cauchemar, le bordel. Allez, on va tenter. Ah non, il n'est pas tout moisi de partout, j'aurais cru. Enfin bon, voilà, tu vois, un frigo comme ça, il faut me passer au vinaigre blanc, mais je n'en sais rien où je le laisse, où je le revends, je... Voilà, une petite chaînette, je peux essayer de la mettre sur le bon coin, mais je ne sais pas si ça peut partir. De toute façon, je changerai ça, je mettrai une cuisine qui va faire tout du long, enfin, à peu près, ça va faire du bord ici, tu vois, jusqu'à la limite, là, tu vois, jusqu'au bord, là, ici. La kitchenette comme ça, ça permettra de faire plus propre avec un placard, là, tu verras tout ça. Et d'ailleurs, le radiateur, peut-être que je le dégagerai également, parce qu'il n'est peut-être pas indispensable, enfin, voilà, à voir. Après, ils verront. Alors, donc, voilà, on a, tu vois, les radiateurs, c'est les grippins, comme ça, on en a un là, on en a un pour, pour chauffer la cuisine, je ne sais pas trop pourquoi. Et là, ici, la particularité, c'est qu'on a une espèce de mini-piole, avec un mini-radiateur encore ici, tu vois. Et en fait, cette chambre, eh bien, si il y a besoin, elle a aussi d'un bon coup de peinture, elle est trop petite pour être une chambre. Ça ne peut pas être une chambre parce qu'en termes de surface, on est sur un truc qui est trop petit, tu vois. ça ne fait pas 9 mètres carrés, il paraît. Alors après, je n'en sais rien, peut-être que si on fait une coloc ou quoi, ça peut quand même intéresser, je ne sais pas, tu vois, tu peux faire genre une coloc avec la chambre et l'autre, s'il est OK, pour dormir ou bien dans le salon, tu vois, on peut dire que le salon, c'est la deuxième chambre et puis après, s'il a envie de se mettre dans le bureau, voilà. C'est ça que je trouve quand même assez énorme, c'est que ce machin-là, ça peut faire un super bureau, un dressing, pas trop, parce que si tu veux, le dressing depuis la pièce principale, ça fait un peu chelou, quoi. On a un balcon, qui doit être bien décrassé aussi, parce que si tu veux, ça fait de la verdure, je vais essayer de, tu vois, en bas là, tout ça, c'est de la verdure, du miguité, bon, il faut, voilà. Alors, le défaut, à la limite, si on peut dire, hop là, je vais essayer de cadrer proprement, c'est cette rue qui est relativement passante, bon, en fait, je vais tout te dire, hop là, je passe la caméra de l'autre côté, je ne sais pas ce qu'il me voit, en fait, pour tout te dire et tout avouer, en vérité, l'appartement voisin, c'est le mien, et tant que je connais bien, déjà, l'endroit écarté, c'est pour ça que je sais que je ne prends pas de risque en achetant ici, et que je sais que ce ne sera pas une mauvaise affaire, voilà, et donc du coup, cette rue passante, j'ai déjà un locataire qui a dégagé une fois, parce que c'est vrai que ça fait, tu vois, dès qu'on ferme la fenêtre, on n'entend plus, il y a un mec qui a dégagé une fois parce que ça le dérangeait, enfin, en même temps, si tu veux, c'était un bien qui venait de la campagne, donc il ne supportait pas du tout, du tout le bruit, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec toutes les constructions qu'il va y avoir à côté, la structure du quartier va changer, quoi, donc je ne sais pas si ça va devenir plus passant ou si au contraire, ils vont mettre des trucs pour ralentir les voitures et que ce sera un peu mieux, on verra, mais moi, je continue à penser que ça le fait, tu vois, le locataire à côté, c'est un retraité, il est rentré là-dedans depuis plusieurs mois, il ne s'y perd pas du tout, donc voilà, je repasse la caméra de l'autre côté, voilà, tu vois, le gros du taf, c'est vraiment, tu vois, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, des trucs de colle, de poster, il faut, j'ai eu du taf, pour la peinture, c'est surtout ça, ici, on a un dressing, voilà, encore, un grand toilette avec une espèce d'étagère pour mettre les rouleaux, pourquoi pas, et ici, ça sent un petit peu le renfermé, mais ce n'est pas grave, parce que c'est un peu vide, l'électricité, évidemment, la salle de bain que tu ne vois pas, mais je peux te dire déjà, ce qu'il y a là-ici, il faut juste changer la robinetterie, tu ne t'embêtes pas, tu ne cherches même pas une seconde, tu mets, tu mets du gros, tu mets de la robinetterie allemande, c'est cher, mais ça fait le taf et tu n'es pas embêté avec ça. Alors, le carrelage est dans un état absolument dégoûtant, il n'y a pas d'autres mots, les locataires qui vivaient ici, je ne sais pas comment dire, c'était vraiment des porcasses, les interrupteurs sont dégueulasses, bon, néanmoins, il y a un truc à savoir, c'est que crade, c'est ce n'est pas une catastrophe, on sait faire, il faut bien nettoyer, il faut l'huile de coude, il faut s'énerver, mais c'est jouable, personne n'en est mort, donc, pas de panique par rapport à ça, moi, ce n'est pas un truc qui m'effraie, on a vu pire, ce que je regarde surtout, c'est que mes carreaux de carrelage, ne soient pas pétés, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué, quand tu as du carrelage qui est cassé, tu vois, du carrelage comme ça, c'est chaud, parce qu'il faut arriver à retrouver les mêmes carreaux, ça arrive parfois, tu sais, il suffit de faire tomber une tasse, un mug, tu vois, mais bon, c'est vraiment dégoûtant, mais je ne vois rien de péter, tu vois, la cuisine éventuellement, on fait tomber un verre, tu vois, un plat, mais de ce point de vue-là, tout va bien, donc, voilà, ici, le lino, il est plutôt propre aussi, je voyais là, il y a des grosses marques au sol, quand même, ici, par exemple, je ne sais pas si tu arrives à voir là, je ne sais pas si on peut le revoir, je pense que c'est un meuble, peut-être, ou un truc de bureau, bon, ouais, donc, tu vois, ce que je te disais, en fait, l'agent, elle me l'a confirmé, c'est que, finalement, les proprios, en lourdant cet appartement, ils arrivent à peine à solder leur dette, c'était leur but, c'était surtout de solder leur dette à la banque, ce qui leur restait à payer, et puis, merci, au revoir, donc, voilà, les fins de défiscalisation, comme ça, il y a en général des excellentes et excellentes, super, bonnes opportunités à faire, pour peu que tu arrives à avoir la liquidité, machin, ou que tu puisses te financer, ça vaut vraiment le coût, il faut savoir les détecter, c'est le plus gros du taf, mais si tu arrives à le faire, là, franchement, avec les programmes qui sont en train de se construire à côté, c'est ouf, enfin, voilà, le 42 mètres carrés à côté, je te montrerai, les mecs, ils vendent ça à 140 000 balles, enfin, 148, je ne sais plus, enfin, tu vois, là, je suis à 53, je l'achète 55, c'est du délire, c'est du délire, bon, ben, voilà, je suis très content, une bonne fin d'année 2020, merci, voilà, donc, voilà, je t'ai fait un petit peu tout le topo de ce qu'il y a à faire dans mon nouvel appartement, ma nouvelle acquisition, qui n'est pas encore le mien, en fait, en vérité, puisque, comme je t'expliquais, pour l'instant, j'ai juste signé le compromis, j'ai juste, bon, voilà, d'idées un petit peu avec eux, de pouvoir, en quelque sorte, faire mes travaux maintenant, ce qui va permettre de mettre immédiatement locataire, pour ne pas me retrouver avec eux des vacances locatives, le taf, de la peinture, de la peinture, de la peinture, beaucoup de peinture, il faut refaire, tout en blanc, mat, avec les boiseries, également, il y a un petit peu plus de taf que ce que je pensais, pour être honnête, vous ne tourne pas, on va même les portes, tout refaire, bon, voilà, je crois que tout ça, tout ça, ce sera bien fait, ce sera un super joli petit appart, et franchement, je vais me dire la vérité, même pour moi, je me verrais bien vivre ici, sans déconner, parce que ce n'est pas déconnant, ce n'est pas un mauvais deal, ce n'est pas, non, c'est même carrément bien, ça colle par rapport à moi, mes attentes, je te montre ici, dans le coin de cuisine, je ne t'ai pas montré, mais derrière, il y a une espèce de placard, et en fait, là ici, tu as le ballon, alors, sur les précédents apparts, que j'ai déjà, qui sont pareils, ce que j'avais fait, c'est que j'avais collé, enfin, il y en a un, il restait un frigo, tu vois, un grand frigo, et en fait, le grand frigo, il rentre, là ici, dans l'espace, donc tu vois, ça peut être une bonne idée, tu vois, de mettre le frigo là-dedans, ce qui fait, c'est ce qui est en quiquillant, en quelque sorte, c'est le ballon, bon, j'espère qu'il ne faudra pas le changer tout de suite, mais voilà, bon, eh bien, voilà les amis, vous savez tout, tu vois, 31 décembre 2020, l'année se termine bien, on essaie de faire les choses pour que ça le fasse, je vais essayer de mettre la vidéo en ligne aujourd'hui, je vais faire ce que je peux, je ne vous garantis pas, peut-être que vous la verrez plus tard, l'année prochaine, si c'est le cas, je vous souhaite une très belle année, j'espère qu'elle commencera aussi bien que 2020, finalement, ça l'année, ça termine bien en ce qui me concerne, voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, merci, salut, Sous-titrage Société Radio-Canada